On va te proposer un petit challenge. On va te poser des questions sur l'équipe de France et la Coupe du Monde. Et à chaque mauvaise réponse, on va t'augmenter l'intensité du vélo. Sois bon si tu ne veux pas transpirer. Ça marche. Merci. Merci Jeffrey. Lors de la Coupe du Monde 2015, le géorgien Vasil Lomidze est entré dans l'histoire du rugby. Pourquoi ? Il a demandé sa femme en mariage. Non. Il a écrit une pénalité entalonnade. Il est devenu le joueur le plus jeune à disputer un match de Coupe du Monde. Ou il est le premier géorgien à avoir marqué des points contre le All Black. La réponse C, Jean-Pierre. Le joueur le plus jeune. On va augmenter un peu. T'as augmenté beaucoup là. Ouais mais je sais. Qu'a fait Thierry Lacroix en 1995 pour entrer dans l'histoire du rugby français ? J'étais pas né. Il a convaincu son oncle Couturier Christian de devenir l'équipementier des Bleus le temps de la compétition. Réponse B. Il a été le premier entraîneur joueur des Bleus en remplaçant... Le sélectionneur Jean-Claude Scréla lors du match de Poules face au Tonga. Réponse C. Il a inscrit 112 points. Et à ce jour, le seul français à avoir été meilleur réalisateur d'une Coupe du Monde. Réponse C, Jean-Pierre. Je peux baisser ? Non, c'est pas la règle. Quel joueur a marqué 6 essais dans le même match de Coupe du Monde ? Putain. A. Damien Traille, le bien nommé. Non. Petit B. Marc Ellis. Petit C. Jonah Le Monde. Je dirais Jonah Le Monde. Non. Il n'y a plus de pouvoir avancer. Quelle équipe avec la Nouvelle-Zélande a atteint le plus grand nombre de fois les demi-finales de Coupe du Monde ? Réponse A. La Belgique comme au foot. La Belgique, oui. Réponse B. La France. Et c'est l'Australie. Ouais. Les Français. Putain, c'est bien. Il a joué. Il a lutté fichou. Pour la première fois de l'histoire du Mondial, les Roumains ne participeront pas à la compétition. Pourquoi ? Petit A. Bagarre. Ils ont été battus dans les dernières secondes par la Russie dans un match décisif. Bagarre. Ils ont reçu 30 points de pénalité après avoir aligné un joueur non qualifié. Ils avaient prévu des vacances à ces dates-là et les billets n'étaient pas échangeables. Vacances. Vacances ? Neat. Allez, accélère ! Accélère ! Je m'en fous ! Attends, ils n'étaient pas en vacances, c'est quoi ? Oh merde ! Quelle est la seule équipe à avoir reçu deux cartons rouges dans le même match de Coupe du Monde ? Le Canada, la France ou la Géorgie ? Allez, Géorgiais. Ils ne sont pas intelligents. Et là, il faut que tu accélères. Accélère, accélère, accélère ! Allez, on danse le jeu. On danse le jeu. Tour de France. Aux côtés de quel footballeur Wesley Fovana a-t-il joué au foot plus jeune ? Petit A, Atem Benarfa. Petit B, Jérémy Menez. Petit C, Didier Drogba. Et petit D, Karim Benzeo. Il y a trois questions, il faut réponses, mais il y en a quatre. Ah ouais, mais... Sois concentré. Accélère, accélère ! Accélère ! Benarfa. Neat ! Quel est le nom du film retraçant les événements en Afrique du Sud avant et pendant la Coupe du Monde 1995 ? Là, ici, c'est pas... Un noc. Parfait. Ça va, je peux arrêter ? Mais pour moi, t'as fait plutôt un bon parcours. Attends, j'ai baissé. T'as fait plutôt un bon parcours, sauf tu t'es trompé sur quoi ? Sur le Canada, les cartons rouges. Mais bon, j'avoue, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Franchement. Non, ça va. Pour moi, t'as été bon. Merci. Pour toi, t'as fait un 4 sur 4. Sans faute. Merci. Quatre mauvaises réponses. Ah, j'ai eu quatre points ! Ah merde ! Ah mais ouais...